Dans un tout autre registre, il était un grand, sans doute, un des plus grands de la musique congolaise. Il a quitté cette terre des hommes le 24 avril 2016 depuis la Côte d'Ivoire en pleine prestation scénique. Le monde de la culture se souvient en ce jour de l'artiste musicien Jules Chung Wembadio, dit Papa Wemba. Paix à son âme, Amen Dimwani et Moïse Dihaïvo nous rappellent la grandeur de l'artiste dans cet hommage. Avez-vous peur du dernier voyage ou du dernier concert ? Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai devant tous les fanatiques. C'est votre souhait ça, c'est ce que vous souhaitez. Voici trois ans, trois ans que Cé Grand, de plus grand, a quitté la terre de Cézaïeux. Après avoir vécu une vie riche en émotions et couleurs, il a connu l'ascension par ses oeuvres. Il a aussi connu la douleur comme dans la géole des Bobigny en France, Phénomène Goulou. Incompris, c'est ressortissant de l'oubé fou dans son Sankuru Kassaya, Jules Chungu a dompté Kinshasa et est allé à la conquête de l'Occident. L'épisode Peter Gabriel en dit long. Il est allé jusqu'à coloniser l'Asie en y laissant des Japonais convertis à la rumba. Papa Wemba, c'est aussi cet artiste au talent si rare, à la voix si unique. Kouruyaka, c'est l'assommation de ses centaines de chansons interprétées et parties dans des dizaines d'albums. Comment parler de Papa Wemba sans évoquer les accusations de dépravations de mœurs portées contre lui ? Bokul, c'était aussi sa sape, la fameuse société d'ambianceurs et des personnes élégantes. Papa Wemba, le fort idole, comprenez, formateur des idoles, était cet encadreur par qui bien des stars de la chanson congolaise sont passées. Il eut sûrement fallu que Jules s'en alla pour que l'on comprenne qu'il était là. Un grand qui a fait des pattes géants. Un artiste connu au niveau mondial. Pleuré entre Abidjan ou à Anumabo, il rendit l'âme, son arme à la main, son micro. Et Kinshasa, où il a fait couler des larmes à toute cette population, venue d'un peu partout lui rendre hommage au palais du peuple. Trois ans déjà, mais par ses œuvres, Papa Wemba toujours présent. Adieu va, Jules, Chungu, Wemba Dio. Sous-titrage Société Radio-Canada